Nguabi, Marienne, 32 ans, chef d'état, un jeune homme. Depuis un an et demi, depuis la chute de Massamba Déba, cet homme qui fait son footing tous les matins à 6h30 dans les rues de Brazzaville, cet homme dirige le Congo socialiste, un officier formé très traditionnellement en France, dès l'école des sous-officiers de Strasbourg. Capitaine de parachutiste, puis commandant, Marienne Nguabi était l'officier le plus populaire du Congo. Il est devenu président de la République. Entre-temps, il a aussi appris le marxisme-léninisme. Vous conviendrez avec moi qu'un chef d'état est obligé, n'est-ce pas, de se soumettre à certaines obligations, c'est-à-dire la vie privée du chef d'état n'est plus la même que la vie d'un autre citoyen, c'est-à-dire il n'a plus à se permettre certains, comment dirais-je, certains privilèges, n'est-ce pas, je dirais, je ne pourrais pas aller danser dans le bar, c'est fini, je suis obligé, n'est-ce pas, de vivre la vie du responsable pour pouvoir donner l'exemple, n'est-ce pas, au peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada Une armée de parade extrême-gauche, voilà l'élément fort du régime et du pays. Et pour rester plus près de ses hommes, le président Nguabi ne refuse pas de sauter en parachute, lui aussi, lorsqu'on le lui demande, même si les membres du bureau politique du PCT, le parti congalé du travail, font la grimace. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment ça s'est passé, monsieur le président ? Ben ça va, il y a un peu de vent. Un peu de vent ? Oui. Le parachutisme pour vous, qu'est-ce que ça représente exactement ? Eh bien, c'est d'abord, c'est pas en tant que sport que nous nous le faisons. Pour nous, c'est d'abord les soldats d'élite, si vous voulez. Parce que dans un pays comme le Nord, où il n'y a pas beaucoup de voies de communication qui permettent aux troupes à pied d'intervenir dans toutes les régions par véhicule, je crois que la meilleure solution consisterait à faire de toute la troupe des parachutistes parce qu'on peut larguer n'importe où, les soldats n'ont aucun besoin. Et en plus, comme on le dit, le para, c'est l'ange du ciel qui demande la terre. Vous savez, c'est pour cela que nous nous intéressons particulièrement à ce métier périlleux pour la défense de la patrie et de la Révolution. Pour la belle et rose, marchent tous au bas, la gazelle passe, la tête de la place, la voyant pour la belle et rose, marchent tous au bas, la gazelle passe. Je peux vous dire que ces corps de la Révolution, je ne peux pas vous dire exactement comment tous ces gens-là sont morts, que ce soit l'ékinganga, tout cela que j'ai reçu jusqu'à présent. Mais là, je dis, mais quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous coupez la carotide à quelqu'un qui largue sur place ses lettres de sang. Et le bonhomme arrive propre, habillé comme moi aussi, sans sang. Il a des trous dans le dos. Et la tenue qu'il porte n'a pas de trace de trou. Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Je lui dis non. C'est pour cette raison, Monseigneur, que j'ai demandé hier, ici, que ceux qui ont assisté à la mort du président Marie-Anguabi et qui ont transporté le corps, viennent nous dire ici ce qui s'est passé. Quand, entre le moment où le président Marie-Anguabi est mort et où il est arrivé à l'hôpital militaire, c'est ce trou-là que, pour lequel je demandais une explication. Je ne sais pas, il y a des magistrats ici qui ont vu des corps. Mais c'est quand même étrange. Il y a un trou entre... Le moment où on dit qu'on a pris le corps de Marie-Anguabi, on était à l'hôpital, même. Mais si on avait ramassé ce corps par terre, mais il aurait été... Il serait couvert de sang. La tenue qu'il portait aurait eu des trous dans le dos. Je n'ai jamais vu un cadavre tué de cette façon et aussi propre au Monseigneur. Merci.